...sur le 400 mètres est à venir, le 1500 hommes avec... C'est étonnant ce 1500 hommes côté français en tout cas en 2013, il y a une sacrée émulation Jean, on l'a vu pendant les meetings, on l'a vu aussi au championnat de France et on va retrouver justement Simon Denis Celle, Boab Delatari ou bien le champion de France Florian Carvalho dans cette course du 1500 il n'y a pas que, elle est très relevée entre autres, c'est pas sa distance habituelle mais le champion olympique du 5000 et du 10 000, Mo Farah l'anglais Mo Farah sera là et ça va être l'attraction sur cette course mais également notre grosse attraction, c'est ça Kiprop, Asbel Kiprop, champion olympique et champion du monde qui lui est sur sa distance Il est là, Asbel Kiprop à la tête d'une magnifique délégation kenyane et évidemment aux côtés de Kiprop, le voilà, le champion de France Florian Carvalho champion de France 2013, 2012, 2011, vice-champion d'Europe Bref, il est là, il progresse tous, c'est français sur 1500, il est là pour se frotter au meilleur Lui, il est là pour montrer de quoi il est capable en vitesse Car c'est bien sûr pas sur 1500 qu'on retrouvera Mo Farah au prochain championnat du monde Lui, Lionel Manzano, lui et tout simplement l'américain vice-champion olympique Et Bob Tari et Simon Denissel sont là, Bob Tari, Jean qui fera sans doute le 1500 justement à Moscou au championnat du monde On verra si il double pour le 5000 Il sait pas trop, 5000 ou 1500, en tout cas il pourra pas doubler parce que les horaires du championnat ne lui permettront pas C'est-à-dire qu'il devrait faire une demi-finale de 1500 et enchaîner le 5000 de suite derrière Donc il faudrait qu'il prenne une décision, peut-être ce soir en fonction de cette course Et oui, ce soir la France se frotte au grand monde du 1500, c'est sûr Parce qu'au niveau européen, les français sont largement devant Mais qui s'y en tête avec ses 3.33.12 de Nancy, c'était sur Canal Carvalho est deuxième avec ses 3.33.47 du Meeting Areva Bob Tari troisième, 3.33.89 Bref, il y a une énorme densité à 3.33 Et avec la vitesse et la concurrence ce soir, ça pourrait aller, qui sait, encore un peu plus vite En gros ça peut aller très très vite parce que Kiprop a déjà du coup 3.31.13 Et il va lancer la course pour être sur les bases de la meilleure performance mondiale de l'année Et derrière ça va suivre avec les français et qui pourront probablement, s'ils arrivent à tenir le rythme Décrocher des chronos extrêmement intéressants Alors Asbel Kiprop, qui pour l'instant a la meilleure performance mondiale en 2013 C'était à Doha, 3.31.13, mais il a déjà cet homme-là couru en 3.28.88 C'est mieux que Mehdi Baal à imaginer Et ça va être intéressant de regarder comment se débrouille Mo Farah sur une course très rapide Et qui arrive beaucoup plus rapide que dans lequel il a l'habitude Alors attention, Mo Farah c'est quelqu'un qui va très vite On l'a vu finir ses derniers 100 mètres sur des foulées dignes d'un vrai sprinter Donc il est capable de avoir une grosse capacité de vitesse Alors deux meneurs d'allure évidemment, comme souvent avec Andrew Rotic pour débuter Et James Magut qui derrière prendra le relais pour emmener Kiprop Et Osmilen, le Turc Oui, il se méfie d'Osmilen, le Turc Huitième aux derniers Jeux Olympiques Et médaillé d'argent chez lui à Istanbul l'année d'avant en salle Il est quatrième pour l'instant derrière Kiprop et les deux lièvres Pour l'instant les Français sont dans le troisième peloton Oui, ils ne sont pas emballés Ils ne sont pas emballés, ils ont vu que ça partait très très vite Ils sont restés là où ils devaient être, sur leur rythme Parce que devant, vraiment, c'est parti C'est parti vraiment très rapidement Et ça va être difficile à suivre pour les Français, ce rythme-là, si ça continue Alors on a demandé à Andrew Rotic d'emmener tout le monde en 1 minute 51 au 800 Pour l'instant il fait un travail superbe le lièvre Tout va bien et Kiprop suit très très bien Oui, Kiprop il a l'air tranquille, serein, relâché Oui, c'est une course pas faite au Kiprop, c'est exactement ce qu'il voulait Il est dans la foulée de Selyev qui font un très bon boulot Il y avait un trou et c'est Moffara qui est obligé de faire l'effort pour revenir C'est Moffara qui remène tout le monde, qui ramène Sheboy Qui ramène Birgen C'est aussi un petit peu temporisé devant Attention, le premier lièvre qui s'écarte, il commence un petit peu à lever le pied Ça a permis à Moffara et tout le monde de recoller On va voir comment le deuxième lièvre relance Et les Français sont dans le troisième peloton avec Carvalho devant Bob Tari Et Denis Sel un petit peu plus loin Et il y a Drillouche, le jeune Qatari de 18 ans qui est dans l'épaule de Bob Tari Pour l'instant toujours aussi bien placé, Asbel Kiprop Manzano aussi, un peu décroché dans le deuxième peloton avec les Français Comme souvent, comme souvent, Léonel Manzano Il va partir à 200 mètres de l'arrivée et revenir sur les premiers Mais comme d'habitude, il part de loin le vice-champion olympique Allez, Kiprop qui va prendre les choses en main Prendre de vitesse son deuxième lièvre et essayer d'assurer de tenir le dernier tour Et il attaque à 600 mètres, 500 mètres de l'arrivée Son deuxième lièvre s'écarte maintenant Ah c'est clair, il cherche un énorme chrono Oh, que ça va vite, et Moffara ne peut pas suivre pour l'instant Évidemment, Ndikou qui l'attaque, c'est Ndikou qui passe en deuxième position Et vraiment deuxième Marc, vraiment deuxième parce que Kiprop est intouchable La foulée, elle est exceptionnelle Il en remet une couche, il en remet une couche Il arrive à accélérer dans sa ligne droite, il contrôle l'écran géant Il veut faire mieux qu'Adowa, il veut faire mieux qu'Adowa C'est rare quand même, même si c'est plus souvent le cas en meeting Qu'en grand championnat, c'est rare de voir sur 500 un homme seul Terminé avec comme ça pour l'instant une vingtaine de mètres d'avance Sur ses premiers poursuivants Asbel Kiprop toujours en tête Et bien sûr le chrono, on va le regarder Il va améliorer la meilleure perte mondiale En dessous du 3-30 probablement Il commence un petit pas à piocher Jusqu'au bout Asbel Kiprop, jusqu'au bout Largement en dessous du 3-30, largement Ça va être un chrono énorme, énorme pour Asbel Kiprop 3-27-74 Pour le Kenyan avec Moffara Qui a montré aussi à tout le monde Qu'il avait toujours sa pointe de vitesse pour venir terminer deuxième Il n'est pas loin Moffara J'aimerais avoir son chrono parce qu'il doit être assez exceptionnel aussi Pour un non-spécialiste du 1500 3-27-74 Quatrième performance mondiale de tous les temps De tous les temps Voilà, et bien on va aller chercher les autres évidemment Il y aura... On va regarder le temps des Français Qui veut qu'il va être vraiment excellent Et peut-être le record d'Europe de Caccio Peut-être le record d'Europe de Caccio Le record d'Europe pour... Alors, Fermin Caccio, 3-28-95 Oui, on va attendre le chrono Bon, le record du bond, bien sûr 3-28-81 C'est Elguerrouge Et bien, c'est record d'Europe Et bien c'est fait Record d'Europe Il a couru combien de 1500 dans sa carrière officiellement Moffara ? On va lui demander ? On va lui demander Il arrive Le champion olympique du 5000, du 10 000 Il fait le premier 1500 de sa saison On le voit là en noir Il est quatrième là Au début, à l'entente de la dernière ligne droite Et il avance, et il avance Et il termine fort C'est son gros, gros point fort Ce finish, une fois une course Au 1500, il arrive à le placer Record d'Europe Ce soit un de ses premiers 1500 de la saison En tout cas, il n'en comprend pas beaucoup Et sachant que cette course, elle est faite pour préparer Les championnats du monde Sur 5000, pour vous dire La classe de cet athlète Et heureusement qu'il n'avait pas 100 mètres de plus pour qu'il propre Heureusement, sinon Moffara était là Et record personnel pour Bob Tari 3, 3, 213 C'est fort Est-ce que ça va lui donner définitivement des idées A Bob Tari pour Moscou C'est la sixième performance mondiale pour Moffara de tous les temps C'est incroyable C'est fort Alors on le rappelle 3, 27, 72 Meilleure performance mondiale Évidemment en 2013 Quatrième performance de tous les temps C'est ce qu'on disait Oui c'est exactement ça On est quand même pas très loin On est à une seconde 72 Du record du monde D'Ishamel Guirouge Bref c'est absolument énorme Ce que vient de faire Asbel Kiprop Énorme aussi pour Moffara Record d'Europe pour l'un de ses premiers 15, 100, 3, 28, 81 C'est Bob Tari qui termine donc Premier français 3, 32, 73 Vous le disiez Marc Record personnel Qui bat d'une seconde son record personnel C'est évidemment un peu moins bien pour Carvalho 3, 33, 59 Et pour Denis Sel 3, 37, 73 Moffara est une légende Sur 5 000, sur 10 000 Et sur 15 000 C'est incroyable aussi Vous étiez déjà une légende Sur 5K, 10K Maintenant vous devenez une légende Avec un record européen En 1500 Oui c'est incroyable Cette track est incroyable C'est un grand support de la track C'était une excellente race Asbel s'est passé Et mon aimerait Ne pas aller trop vite Mais cliquer la gare Et à partir de là J'ai eu de bonne vitesse Oui non c'est une piste extraordinaire Le public est fantastique Et puis Asbel avait pris un peu J'ai essayé de garder un peu Pas un trop gros écart avec lui Mais franchement très très heureux How many 1500 have you been running In your carrier Combien tu en as couru Last time I ran in Monaco Here was a present 3, 33, 2009 And then before that I did one So that makes three Three all together Yeah At a high level At a high level yeah En tout cas bravo Thank you very much Mo Merci Mo Merci Mo Congratulations Le rendez-vous est pris Et pas avec Asbel qui propre sur 1500 Mais voilà Les jambes de 2013 Ont l'air aussi belles Que celles de 2012